Bonjour le Crookistan et bienvenue pour l'essai de notre lecture sur Moontenblade Warwound avec le mode Gekujo Donc nous sommes en... Oh, Sado, regardez Nous sommes en conquête, en phase de conquête de petits villages de brigands, de rebelles on va dire Je sais pas trop comment on peut appeler ça Donc là je vais faire le tour, on va aller conquérir 2-3 villages Et après on va essayer de s'organiser à partir de là Est-ce que ça nous génère du pognon ? Alors, génial, donc vous voyez Alors attends, Niputé ne donne rien et par contre on a perdu 26 balles de Haute-Azut Euh, pourquoi ? On va, on va voir, on va voir Voilà, il faut laisser le truc se mettre en place, est-ce qu'ils vont commercer ? Parce que là j'ai pris du matériel, ça se trouve, il fallait lui laisser vendre le matériel Pour que ça se passe mieux Oh là, il y a du monde là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire les bastons là On a 78 adversaires, donc potentiellement ça peut faire du bon loot La cavalerie me suit s'il vous plaît, l'infanterie va se poser le cul ici, les archers restent là en retrait Voilà, là on est très bien Je vais me décaler avec la cave S'il veut bien me laisser passer Excusez-moi Des fois j'ai des petits coups de stress Ah là ça fait bien, tu vois, ça fait vraiment le général avec son état-major à côté Ça claque Petite volée de flèche de l'amour On a toujours un gunner dans le temps On sait pas ce qu'il fait là les mecs Il s'est complètement perdu Allez, on contourne avec la cave Charge d'infanterie Charge de cavalerie Ouais c'est génial, parce que là ils ont bien fait Vu que l'armée adverse est en repli Ils nous proposent tout de suite de pouvoir quitter la bataille Je trouve ça plutôt bien On va voir ce que ça donne par contre Ouais voilà, il me fait les re-combats derrière Je suis obligé de les charger sinon il va me faire perdre des gens Il faut qu'on vérifie, Enrique je sais pas du tout dans quelle division il est Et ensuite il faut qu'on revoie un petit peu les Les settings au niveau de l'auto-amélioration des vassaux Pas des, pardon, pas des vassaux, des lieutenants Oh, 15 prisonniers, c'est bon ça D'accord, laisse tomber D'accord, laisse tomber Je bouge pas, c'est ça Oof, c'est bon ça ? Oof, c'est bon ça ? Ah ouais, ils sont aux armes à feu D'accord Parce que tu vois, le gros désavantage Même si ça tape fort Là si je leur mets une flèche Bon je vis comme un cul aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai Mais si tu leur mets une flèche pendant qu'il charge Et bah la procédure de rechargement est remise à zéro C'est vraiment un gros désavantage Donc là il a l'air de courir et de charger, c'est bizarre Bon, y'a un bug, c'est pas possible, je suis dessus là Alors, ouh, ouh Ouh, c'est peut-être plus intéressant que d'habitude ça C'est une prison ? Alors dis-moi, qu'est-ce que Sado a à offrir ? Ouah, 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 ouah Des samouraïs exilés Sado exil, fais voir un peu On prend tout le monde On prend tout le monde et on va voir un petit peu ce que ça donne Et donc apparemment Il pêche aussi ça Ok, ça peut gagner des niveaux Donc ça c'est vraiment très intéressant Enfin, très intéressant On va voir, mais potentiellement Je trouve ça plutôt cool Un Kojiro, on va le monter Viens là que je te monte C'est toi Ok, donc Sado c'est fait Ensuite On était parti pour, à côté d'Osaka nous en fait A la base Trainingfield, on s'en fout Des choses Oh, Kana Ah non, Kana Zawa, pardon Ah, c'est ça Mi-Dera Bon, c'est intéressant On a l'île de Sado Donc qui est une île prison apparemment Je sais pas si elle existe vraiment Mais là, en l'occurrence, c'est ça J'ai vraiment hâte d'attendre 7 jours Voir un petit peu si on va se faire de l'argent ou pas Savoir si je vais être obligé de me taper Des allers-retours pour aller vendre le bordel Alors, je vais voir un peu Ok Bon, bah écoute, ça nous fait des samouras Y'a pas trop cher, j'ai l'impression Ils ont 95 en skill d'armement 40 points de vie Ce sera pas le cœur de l'arvée Mais bon, voilà Ça peut être Tu vois, là, potentiellement Je peux accruter 60-90 personnes Rapidement Donc là, c'est un temple Je suis pas sûr que ce soit très bien D'attaquer des temples Mais bon Allez, on fait voir un peu Donc c'est des temples avec des kalachnikovs C'est des temples ukrainiens, c'est ça ? Putch et bêlé ! Non, ça rend mieux quand c'est elle qui le dit Oh, ça a l'air d'être un peu plus chaud que d'habitude Je vais les défoncer Parce que je suis plus fort Mais les mecs ont l'air moins ridicules que d'habitude Quand même C'est la bagarre ! Ok Non, bon, on va voir ce que c'est comme moines Je pense que c'est des moines combattants Genre des Shaolin, des conneries comme ça Voir un petit peu la qualité des troupes Ce serait bien que ce soit efficace pour une fois Ceci dit, je dis ça Mais je me rappelle pas des stats des autres guerriers En fait Ça se trouve, 95 c'est bien, vous voyez ce que je veux dire J'en doute fortement Je vois bien mes samouraïs Mes officiers, je les vois bien à 250 On verra Yep Des moines rebelles Par contre, il ne faut pas faire le foufou Il ne faut pas que je tombe A mon avis, si je tombe, c'est le fail de la mission On va les laisser passer Tranquille, on n'est pas pressé Oh, il y a moyen de taper entre deux planches là, non ? Oh, je suis dessus là quoi J'ai vraiment l'impression que les flèches sont invisibles en plus Le ciel, il est dégueulasse Oh, là ça va Ah ouais, il ne faut pas zoomer sur le ciel Mon dieu, c'est horrible Vous auriez pu faire un effort là-dessus quand même Mais montez pas, faites la tombée la tour On sort les haches, on couche la tour En plus, c'est spectaculaire Donc là, vous allez vous fatiguer dans les marches pour rien C'est débile Alors Montrez-moi un petit peu Donc ce sont des moines guerriers spécialisés en Naginata Et ils produisent des vêtements et des drapeaux D'accord Et donc je voudrais recruter pour voir un petit peu Toujours pareil On va voir un petit peu ce que ça donne Bon, il faut peut-être attendre 7 jours Ok Keioku, bien sûr Kokawa Alors on a Kokawa Dera Ce qu'il ne nous reste que deux places Donc il y a Kokawa Dera ici J'aurais bien été prendre Tsushima là Oh bah, il ne reste que ça en fait Ah non, regarde Non, non, non Sumpu, c'est pas ça Eh bah écoute Qui c'est que ça ? D'accord J'ai l'impression qu'il ne reste plus que deux Donc on va en profiter Alors Merde, j'ai perdu Ah là Kokawa Dera Ça doit être une mine ça Oh, peut-être un temple C'est quoi ça ? C'est un temple Oh par contre, ouais Je viens de voir 19 points de renom Un peu Ouais Avec mes conneries là 248 de renom C'est super Bah bon, là ça change complètement tout 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 Parce que Si comme je l'imagine Tous ces petits temples Tous ces petits forts Me permettent d'être indépendant Financièrement En plus En plus Ça me fait des pieds à terre Ça me fait du pognon Des endroits de recrutement Puisque je vais me faire chier A devenir vassal de quelqu'un Vous voyez Bon après Créer mon royaume C'est ce que je fais tout le temps Je sais pas Tiens Je Je sais pas Dites moi un petit peu Dans les commentaires Ce que vous avez envie de voir Hum Là le Le mode Nous réserve des surprises Apparemment Donc On va peut-être pas pouvoir Se décider tout de suite Là déjà dans un premier temps On va se faire un Un bon gros Un bon gros revenu mensuel Une classe qui est certain Quasi Faut voir le rythme de production Tout ça Mais je pense que Niveau thune On va être vraiment à l'aise Et que je vais pouvoir me faire Des officiers De toute beauté Je vais acheter des armures A 40 000 balles A tous mes vassaux Non après effectivement Ce que je ferais bien C'est que Je me ferais bien Un J'aiderais bien Un mec à récupérer Son royaume Là vous savez Les prétendants D'accord On peut recharger Un marchand Dans ce mode C'est cool C'est plutôt cool C'est cool C'est cool C'est parti ! Mouef ! On va rester à l'arc, c'est très bien à l'arc. Des moines Shingi, est-ce que vous connaissez ? Dites-moi dans les commentaires si les moines Shingi ça vous inspire quelque chose. Dans un manga ou dans la réalité, je sais pas. Oh ! Comment je l'ai raté ! Oh merde ! Ah là, d'accord ! Ils font des planches, c'est ça ? Je crois qu'ils font du bois laqué. Je dis ça un petit peu au pif, mais... Je pense. Alors, donc les Sado Returni, ça c'est les samouraïs un peu... Enfin voilà quoi. Après, il va falloir qu'on fasse les ménages. C'est le bordel, ça me saouit. Les Shingi Monk Gunners, donc ça c'est ceux que je viens tout de suite de recruter. Ouais, donc ça c'est le premier, d'accord. Ok, ok, ok. Et donc le dernier, a priori... Hop, celui-là. Donc je sais pas ce que c'est... On va voir, on va voir. C'est un camp de bûcheron, je sais pas. Alors là, faut qu'on aille voir... Hop, s'il n'y a pas un autre level après. Non, d'accord, c'est que vétéran. Alors, fais voir. Donc 95 partout et 46 points de vie. Et mettons un... Skirmisher d'élite. Ouais, 223. Ok, donc c'est des troupes pas chères, mais qu'on pourra avoir a priori en quantité. Alors... Je comprends pas cette histoire de... Pourquoi j'ai un village qui me coûte de l'argent ? Sur les 5. C'est bizarre quand même. Donc là, c'est le manoir de Tsushima. Tsushima. D'accord. Donc c'est un peu comme la prison. Oh, je me fais défoncer. Oh, c'est cool. S'ils sont assez forts pour me faire perdre des troupes, c'est que... Voilà. Je pourrais peut-être recruter des trucs intéressants. Ouais, c'est surtout qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi là-dedans. Non, 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 non. J'aurais pas dû venir là. J'ai l'impression que c'est des gunners. Tu vois, Tsushima, gunner. Oh, c'est quoi cette épée ? Oh, les mecs, ils ont l'épée de Cloud. Donne-moi ton épée, gros. Vas-y, donne ton épée, fais quoi. Mongol, cliver. Ça va un peu. Le truc. J'adore. Donc, c'est ça, c'est des gunners, les troupes du coin, c'est des gunners. Ça nous fera des moines gunners et des Tsukushima gunners. Admettons. J'ai envie de te le dire, why not ? J'ai perdu combien de balles, là ? Eh, 5 morts, quand même. Tiens, Riké, t'as rien fait, quoi. Le mec, il a 6 ou 7 en chirurgie. Non, non, bah, 5 morts. J'veux pas pu les sauver. La tête n'était plus sur le corps. Ouh ! Tu me fends du rêve, là, mon gars. Un peu. Oh. Des gunners. Des gunners. Des épices, mais il en a pas, par exemple. Ok. Bon, maintenant. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen. C'est peut-être pas prévu, mais si on pouvait automatiser la vente, ce serait vraiment bien. Hein ? Parce que je me vois pas, on va passer notre vie à faire des allers-retours pour vendre des trucs, quoi. Vous voyez ? Oh, tiens, Gued, on va enlever ça. Comme ça, mes compagnons, ils peuvent pas se barrer parce qu'ils sont pas contents. Bon. Oh là, mais c'est trop loin, quoi. T'imagines si on doit faire des allers-retours comme ça tout le temps ? Ça va pas être possible. Bon, ils sont pareils que les prêtres. Franchement, il me dit que c'est des bonnes troupes. Je suis content de les avoir, ça me fait des gunners, mais bon. Faut pas non plus venir te la péter en me disant « Oui, c'est des troupes d'élite, blablabla, blablabla. » Non, non. C'est juste de la merde. Je vais faire un tour à Sado. Ah oui, non, pas Sado. Idéalement, il faudrait faire le chemin en sens inverse. Bon, on va laisser tomber celui que j'ai fait en dernier, là, dans ce point-là. On va tout de suite aller à côté d'Osaka. Donc c'est à Midera, c'est ça. Il faut que je voie comment ça se passe. Est-ce qu'il va stocker tout ce qu'il produit ? Puis je vais arriver, il va y avoir 15, 30 machins à vendre. Ce qui ne serait pas très intéressant, parce que s'il y en a 30, la valeur de ce que je vais vendre va baisser à chaque fois. Est-ce qu'il va stocker les recrues aussi ? Pareil. Parce que là, ce qui aurait été intéressant, ce serait de créer des garnisons. Mais le problème, c'est que ça va me coûter des thunes en wage. Ça va me coûter du pognon. Et à côté de ça, il ne va pas vendre le matos. Donc ça va être de la micro-gestion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il n'y a pas beaucoup de gares crutées, il n'y en a que 16. Ça, ça ne me fait pas beaucoup. Un petit coup d'auberge pour voir s'il y a un copain. Ça sent la petite agression, ça. Ouais. Ouais. Il se trêpe. Oh, c'est Francisco. T'as eu de la chance, toi. C'est comme dans PUBG. Il ne faut pas passer devant moi, sinon... Ça tourne mal. Ok. Allez. Ça, c'est Link Keeper. Marketplace, machin. Et donc 222. Ouais, c'est bien. Donc ça, ça coûte 21 000 balles. Ouais, c'est cher. Oh, elle est belle. Oh, tu vois, elle faisait plus belle, là. Badass. Allez, on va vendre. Bon, c'est pas ouf. Le linen, c'est pas ouf. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Alors. Nagako. Ouais, famille de nobles, ouais. Je suis oppressé par les mecs de ma famille. Ils veulent me marier de force. Blablabla. 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 Ok. Allez, on va accélérer le rythme. Voilà. De toute façon, c'est clair que je ferai pas... Je vais pas m'amuser à... C'est pas possible. Tiens. Ça, ça se vend pas. Ça se garde, clairement. Ok. Bon, et donc... Alors, attends, je vais... Hop, on va se téléporter. Parce que j'ai mis personne en garnison à... Oh, ta zoote. Donc, ce serait... Ah, bah si, regarde, il y a une garnison. Encore. Ok, donc là, je récupère la fourrure. Ok, bah, c'est cool. Non, bah, voilà ce que je disais. Maintenant, on a vraiment de la thune, quoi. Ok. D'accord. Et en fait, tu vois, toutes les semaines, j'ai le choix. C'est où je prends le matos. Où je prends le matos, ou je prends les recrues. Mais je peux pas voir les deux. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les recrues où tu les prends, où elles ont rien à faire, donc elles produisent du matos. Là, on est prêt. On est prêt à produire. Donc, ou je prends des recrues, ou je prends du produit. Évidemment, moi, je veux du pognon. De toute façon, je crois qu'on est au taquet, hein, au niveau des recrues. Bon, voilà. J'ai huit places qui me restent, donc c'est fini, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. On a bien progressé. Bon, bah, sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, vous réabonner, et venir sur Discord. On se revoit demain. Ciao. Des bisous.